Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui l'exercice 1 du bac STMG Polynésie, septembre 2017, c'est un QCM. 4 questions, les deux premières sur les taux, intéressant en début d'année pour bien réviser. Ensuite, troisième question, on va parler de dérivés, de nombreux dérivés. Ça c'est un petit truc un petit peu plus difficile pour beaucoup d'élèves. Et quatrième, très simple, l'intervalle de fluctuation, pour ceux qui sont sérieux, c'est une formule à appliquer et on la reverra. Alors, on lit quand même le texte avant de faire ces quatre questions, toujours, est-ce qu'il faut justifier, est-ce qu'il y a une seule réponse ou plusieurs possibles. Donc, première information, à chaque fois, une seule des quatre réponses est correcte. Ici, on est sur un QCM avec aucune justification ni demander, attention, parfois on peut vous demander les justifications. Donc, si vous ne répondez pas, si vous ne justifiez pas, vous n'aurez pas les points. Et si ce n'est pas le cas, il faut juste recopier. Alors là, il faudra bien faire ce qu'on vous demande. C'est sur votre copie, le numéro de la question et le numéro de la réponse. Alors, moi, je vous conseille même de mettre la réponse, comme ça, à côté du numéro, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Première question, donc, et deuxième. On est sur des pourcentages. Le prix d'un article a augmenté de 30% durant les trois derniers mois. Le taux d'évolution mensuel moyen, donc à 0,01 près, est combien ? Alors, première chose, déjà 30%, certains vont diviser par 3 en disant 10% par mois, ça fait 30%. Évidemment, vous savez que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien plus compliqué que ça, les pourcentages. On peut faire des approximations, mais pas des valeurs exactes. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Vous pourriez déjà le 10, la réponse qui paraît la plus évidente. Deuxième chose, eh bien, si on fait 11% trois fois de suite, on a au minimum 33%. Donc déjà, cette réponse-là, elle n'est pas possible. Et la 12 aussi. Donc déjà, avec ces deux petites remarques, vous pouvez déjà avoir la réponse-là. On va le démontrer, bien évidemment. Mais ici, si vous avez par exemple 100 euros, vous rajoutez 10%, vous aurez 110. Vous rajoutez encore 10%, vous aurez 10% de plus. 10% de 110, c'est 11, ça fait 121. Et vous rajoutez encore 10%, c'est facile à calculer. Vous faites donc 3 fois 10%, 121, 10% de 121. Eh bien, c'est plus que 10, c'est 12,1. Donc vous aurez 133,1. Et la conséquence de ma remarque, c'est qu'ici, on a forcément plus de 30, puisqu'on a gagné 33,1. Donc on a une augmentation de 33,1%. Donc, remarque importante. Eh bien, si vous avez 3 augmentations de plus de 10, l'augmentation finale est plus que 30. Donc ça ne peut pas être la réponse C et D. C'est forcément la réponse A. Alors, pour ceux qui veulent la trouver par un calcul. On fait un petit schéma. On part donc du prix initial. On cherche, nous, 3 évolutions identiques, puisque c'est un taux mensuel et qu'on connaît le taux global. Ici, sur 3 mois, on a plus 30. Et vous voulez répartir, eh bien, cette augmentation en 3 petites augmentations identiques. Alors, on sait que pour faire plus 30%, on multiplie par 1,3. Et donc, ici, vous cherchez, eh bien, à multiplier par un coefficient Q, qui serait 3 fois le même. Donc ça veut dire qu'on résout, en tout cas, on doit résoudre, Q au cube égale 1,3. C'est-à-dire que ce coefficient Q, il vaut donc 1,3 puissance 1 tiers. Ce qu'on appelle en maths la racine cubique. C'est-à-dire un symbole comme ça, avec un 3 ici. C'est le nombre qui, au cube, doit donner 1,3. Nombre positif. Pour ça, ne cherchez pas. C'est la calculatrice qui va vous le donner. À la main, c'est quasiment impossible. Et donc, j'allume la machine. J'écris donc 1,3 puissance, parenthèse, parce qu'il va falloir mettre un tiers à l'intérieur. Donc, parenthèse, un tiers, on valide. Vous trouvez donc, on va garder 3 chiffres après 1 virgule. Enfin, 4, parce qu'on veut ici un arrondi à 2 chiffres après 1 virgule en pourcentage. Donc ici, je garde 1,091,4. Il faut absolument garder 4 chiffres, parce qu'en passant au pourcentage après, on va décaler la virgule de 2 grands. Ça veut dire qu'ici, votre petit coefficient, le coefficient moyen, c'est 1,0914. Et conséquence, vous le traduisez en taux moyen. C'est-à-dire que vous allez multiplier par 1,0914. Si vous aviez 100, vous aurez donc 109,14. Vous allez donc gagner plus 9,14%. C'est donc effectivement la réponse A. Ceux qui aiment les formules. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord créer ici, si vous cherchez le taux moyen, donc 1 plus taux moyen, vous le mettez à puissance, ici 3, et vous devez trouver finalement 1,3. Donc, ça veut dire que TM, le taux moyen, c'est donc 1,3 à la puissance 1 tiers, moins 1. Et ça, vous pouvez appuyer ça directement à la machine. Vous aurez le bon résultat. Je vais le faire, regardez. 1,3 puissance 1 tiers, moins 1. Ça fait 0,913, enfin, 914. Vous n'avez plus qu'à multiplier par 100 pour le mettre en pourcentage ici. Donc, vous voyez, ça fait 0,0914. Donc, fois 100, hop. Ça veut dire qu'on va couper la 9,14%. Donc, voilà. Alors, la formule A existe. Vous pouvez la prendre par cœur. Moi, je la donne à mes élèves. Mais, il faut la retenir. C'est donc le taux moyen. C'est donc 1 plus le taux global. Donc, ici, 1 plus 30%. Puissance 1 tiers, moins 1. Et si vous voulez que ça s'applique à tous les exercices, vous mettez ici 1 sur n, moins 1. Sachant que le taux global, ici, c'est 30%. Donc, là, vous ferez 1 plus 30 sur 100. Puissance 1 tiers, moins 1. Et directement, ça s'affiche. Il reste à multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage à deux chiffres après la virgule. Donc, première question, c'est fini. Il y a une autre façon de faire, encore une troisième méthode que je conseille à ceux qui ont un petit peu du mal avec les puissances 1 tiers. Cette méthode, c'est celle des tentatives. Ça veut dire que vous allez regarder le texte. Voilà. J'efface tout. Et vous allez tester dans l'ordre ou dans le désordre. Vous prenez, par exemple, 9,14%. Vous allez faire une addition de 9,14 trois fois de suite. Donc, si on additionne 9,14%, on multiplie par 1,0914. Ça, vous savez faire. Sinon, je vous le fais devant vous. Vous multiplierez par 1 plus 9,14 divisé par 100. C'est-à-dire 1 plus 9,14%. On tombe sur 1,0914. On le fait trois fois. Donc, vous vous mettez au cube. Et vous regardez, on tombe sur 1,3000. Donc, ça veut dire que 1,914 au cube, c'est égal à 1,3 à la cinquième décimale près. Et donc, trois augmentations de 9,14%, et bien ça équivaut, c'est égal à une augmentation de 30%, puisqu'1,3 c'est le coefficient qui correspond à une augmentation de 30%. Donc, à retenir, le coefficient qui correspond à une augmentation de t%, donc d'un taux de t, et bien si vous avez t%, il faut multiplier par 1 plus t sur 100. Si vous avez un coefficient, si vous avez le coefficient d'une baisse de moins t pour 100, vous multiplierez par 1 moins t sur 100. Et après, si vous voulez, le taux moyen qui correspond à une n répétition, bien je l'ai écrit là-haut, c'est donc 1 plus le taux global sur puissance 1 sur n moins. Alors, je pense que j'en ai dit beaucoup. On va passer au 2. Sachant qu'ici, la méthode de la tentative a marché dès 9,14. Si vous aviez essayé avec 10, vous faites les mêmes schémas. Vous mettez une augmentation de 10%, ça veut dire que vous multipliez par 1,10, et vous faites 1,10 au cube sur la calculatrice. La machine vous donne 1,32 et quelques. Vous voyez bien que ce n'est pas 1,30, parce que ça c'est une augmentation d'au moins 32%. Et voilà, pareil pour 11,21, pareil pour 12,45. Donc, je répète, si vous faites 3 fois 11%, vous aurez au minimum 33%. Si vous faites 3 fois 12, au minimum 36%, etc. Deuxième. Lors d'une période de promotion, le prix a subi 2 baisses de 12. Donc, vous avez un prix initial qui a subi 2 baisses de 12. Donc, on a moins 12, moins 12. On a dit tout à l'heure, baisse de moins 12, on multiplie donc par 1,12 sur 100. Et 1,12 sur 100, je vais l'écrire tout de suite à côté, ça fait 0,88. En fait, vous ne conservez que 88% du produit. Ça veut dire que pour faire vos deux baisses de 12, on multiplie 2 fois par 0,88, donc par 0,88 au carré. Et on arrive sur le prix final. Vous, eh bien, vous devez revenir au prix initial. Donc ici, vous devez inverser. Parce que vous savez que dans ce sens-là, c'est 0,88 au carré. Eh bien, vous, vous allez devoir diviser pour enlever cette multiplication par 0,88 au carré. Et là, on a besoin d'une calculatrice parce que ce n'est pas facile à faire de tête. Donc, j'ai choisi comme modèle là, aujourd'hui, une casio. Donc, je fais une division par 0,88 au carré. Alors, je n'ai pas de nombre à diviser, ça c'est embêtant. Mais quand vous n'avez pas de nombre à diviser, prenez 100 et vous le divisez. Donc, divisez par 0,88 au carré. Ça veut dire que si vous aviez ici 100, j'ai perdu ma calculatrice, ne bougez pas. Eh bien, je retrouve 129,13 de l'autre côté. 129,13. Donc, ça veut dire que vous avez une augmentation. Ici, 129,13, c'est donc coefficient de 1,29,13. Parce que vous aviez 100, vous avez gagné 29,13. Donc, on a plus 29,13%. En regardant les propositions, ça tombe bien, c'est lassé, on a de la chance. Alors après, autre méthode, la tentative. Vous avez 4 propositions, vous pouvez tester les 4. Exemple avec 24, eh bien, vous partez d'un prix de 100, par exemple, et vous faites 2 baisses de 12. Donc, vous regardez ce que ça fait, faites moins 12, moins 12. On va faire la machine. Et après, vous ferez plus 24%. Donc, on va convertir en opération. On est parti de 100, fois moins 12%, donc 0,88, fois une deuxième fois 0,88. Là, vous avez 2 baisses. Et après, vous faites une hausse de 24%, donc fois 1,24, qui correspond à 124%. Vous regardez, si ça tombe sur 100, on est revenu à équilibre. Sinon, ce n'est pas le bon. Regardez mes deux essais. J'ai essayé avec 1,24, ça donne 96. Donc, ce n'est pas le bon, on n'est pas revenu à 100. Si je mets 1,29,13, c'est-à-dire le C, une augmentation de 29, je reviens bien à 100. On est à 99,998, donc voilà. Vous voyez ici, vous sortez de copier. Si vous avez rédigé, vous mettez égal 96, qui est différent de 100, vraiment différent. Et après, vous testez 1,29,13, et vous trouvez vraiment un nombre très près de 100. On en a trouvé 99,99, etc. Donc, on est très, très près. Et voilà les deux méthodes. Alors, la formule, pour ceux qui aiment les formules, je ne peux vous donner qu'une formule, celle qui permet de calculer un taux réciproque d'un seul taux. Ici, on a 12% deux fois, enfin, moins 12 deux fois, donc on va d'abord faire ça. Alors, moins 12%, donc ici. Ensuite, moins 12%, je vais d'abord calculer le taux global. Alors ici, ou le coefficient global. Le coefficient ici, donc c'est fois 0,88 au carré. Donc, vous, ça veut dire que votre coefficient global, c'est lui. C'est 0,88 au carré, il est global. Ça veut dire que le coefficient réciproque de l'exercice, c'est 1 sur ce coefficient. Et ensuite, si vous voulez le taux, il vous faut faire 1 sur 0,88 au carré, moins 1. Voilà, c'est tout. Donc, il y a vraiment une division importante à comprendre. Si vous avez ici une évolution de t pour 100, Eh bien, le taux final, c'est donc, je vais le répéter, 1 sur, entre parenthèses, 1 plus t sur 100, moins 1. Voilà ce que c'est le taux réciproque d'une évolution de t pour 100. Regardez votre cours, ça doit être dedans. Troisième question, les dérivés maintenant. Là, on va parler de nombre dérivés. Et je vous rappelle que f' de x, graphiquement, c'est le coefficient directeur d'une tangente. Donc, de la tangente au point de la courbe d'abscisse x, au point d'abscisse x. Alors, on sait que, eh bien, quand la courbe est croissante, f' est positif. Quand la courbe est décroissante, f' est négatif. Et vous avez ici, à chaque fois que vous avez un sommet dans une courbe, ici, vous avez une tangente horizontale. Donc, important, puisqu'on a des coefficients directeurs. Les coefficients directeurs des horizontales, c'est 0. Donc, à chaque sommet, vous avez un endroit où f' vaut 0. Alors, est-ce que, donc, laquelle des 4 est ? f' de moins de 5 égale à 1. Alors ça, qu'est-ce qu'on remarque en moins de 5 ? On a un sommet ici. Donc, ça ne peut pas être ça, parce qu'on a dit au sommet, la dérivée est 0. Donc là, ce n'est pas possible. La deuxième, f' de moins 1 est négatif. Alors, on va déjà localiser moins 1. Moins 1, c'est entre moins 2,5 et 4. Donc, vous êtes ici. Et on va regarder ici. Vous êtes sur une partie où la courbe descend. On a donc, effectivement, f' négatif à cet endroit. On va quand même vérifier les autres. f' de moins 1 égale 4. Faux ! Parce qu'en moins 1, la courbe, elle descend. Donc, vous ne pouvez pas avoir un coefficient positif. f' de 0, dans notre tableau, c'est entre moins 1 et 4. On vous dit f' de 0 égale 2. Évidemment, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, ici, vous êtes sur une flèche qui va de 1 à moins 1. Vous partez de 1, vous descendez jusqu'à moins 1. Donc, vous ne pouvez pas passer ici par 2. Conséquence, f' ne peut pas avoir 2. f' de 0. Parce que 0 est entre moins 2,5 et 4. Et qu'entre moins 2,5 et 4, la dérivée prend des valeurs qui sont entre 1 et moins 1. Donc, seule possibilité est vraie. C'est que le nombre dérivé en moins 1 est sur une partie décroissante. Donc, vous aurez un nombre dérivé négatif. Quatrième question. Quatrième, donc, un intervalle de fluctuation. On ne va pas rappeler les conditions d'application, juste la formule. L'intervalle de fluctuation à 95%. Il faut l'apprendre. C'est donc la proportion, ici, générale, proportion. On pense à combien ? P de la population totale. Donc, ici, c'est 74,8. P moins 1 sur racine de n, avec n qui est la taille de l'échantillon. Et P plus 1 sur racine carré de n. Évidemment, la précision est liée à la taille de l'échantillon. Ici, la proportion qui nous intéresse, c'est 74,8%. C'est-à-dire, sans les pourcentages, 0,748. Le nombre n, c'est la taille de l'échantillon. Ici, on a pris, parmi toutes les chambres, il y en a peut-être 100 000. Et on a pris les 850 chambres françaises. Donc, n, c'est 850. On va donc calculer 0,748 moins 1 sur racine de 850. Et 0,748 plus 1 sur racine de 850. On trouve 0,711 et 0,78 avec plein de petits chiffres derrière. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, la règle, donc déjà ici, je vais écrire les nombres. Donc, à peu près 0,7137. Je vais en garder plein. Un de plus que dans la réponse est 0,78. 22. Ici, 22 et des 9. Je vais garder un petit peu plus sur le suivant. 71,37. Je vais en garder 5. Et je vais vous expliquer un petit peu comment arrondir. Parce que ça, il faut le savoir. Alors, il faut donner une réponse qui contient l'intervalle le vrai. Donc, si vous arrondissez, il faut faire attention. Vous pourriez, en arrondissant, perdre un petit peu de données. C'est-à-dire que tous les nombres qui sont dans cet intervalle doivent être dans votre réponse. Ça veut dire qu'ici, celui de gauche, on va l'arrondir toujours par défaut. Pour être sûr de ne pas perdre quelqu'un en arrondissant trop haut. Par défaut, ça veut dire qu'ici, votre 0,711, 37, 0,0, on peut, bien sûr, on garde 3 chiffres après la virgule, l'arrondir à 713 et non pas à 714. Si vous arrondissez à 714, vous allez perdre ceux qui sont entre 0,711, 37 et ceux qui sont entre 71, 40. Donc, on fait très attention. À droite, j'espère que vous avez compris ce qui va se passer. Pour ne pas perdre certains nombres, on va arrondir au-dessus. Donc, ça s'appelle un arrondi par excès. Et donc, on est à 0,782, 29. On va arrondir un peu au-dessus, 0,783. De façon à ce que ce premier intervalle ici, le vrai, en fait, celui de la définition, il doit être inclus dans le deuxième que vous donnez. Et là, surprise, au miracle, on a trouvé une réponse. C'est la réponse C. Voilà donc les choses importantes. C'est donc l'arrondi par défaut et par excès. Et la formule qu'on applique, alors, seule difficulté, on va dire, c'est trouver la valeur de n. Ça, ce n'est pas la plus dure, parce qu'il n'y a pas de pourcentage. Et trouver la valeur de la proportion sur la population globale qu'on a choisi de prendre. C'est pareil, il n'y a pas toujours 3000 chiffres dans les textes, 3000 nombres. Donc, vous ferez vite le tri entre les nombres qui sont inutiles. Surtout, ne confondez pas, il y a toujours des 95% ici. Alors, s'il y a marqué au seuil 2, c'est une précision de cet intervalle. Ça veut dire que, eh bien, en gros, 95% des... Vous prenez, en fait, 850 chambres au hasard dans le monde. Dans 95% des cas, vous vous trouverez avec une proportion ici de chambres remplies entre 71,3 et 78,3%. Voilà, exercice terminé. J'ai dit à peu près tout ce que je pouvais. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. A bientôt.